Bientôt, la fin du calvaire des habitants de Docuie-Azur. Cette voie était impraticable depuis plusieurs années. Aujourd'hui, la réparation de ce tronçon est une bouffée d'oxygène pour les habitants de ce quartier. Ici, à côté de Grotrou, ça fait 25 ans. Il y a fait 6 enfants ici. Mais mon dernier enfant a 7 ans. Chaque fois qu'on vient fumer Grotrou, Grotrou, on vient fumer. L'année s'est passée, mais l'eau a pris l'enfant de mon frère même. On venait à ranger, mais depuis là, ça ne vient pas. Cette année-là, on remercie cette info. Lui, il est venu fumer, il nous a fumer. Ma petite sain m'en a parlé, ça ne l'a pas fait 3 mois. On vient à ranger. Donc, on remercie cette info. Il y a des gens qui sont venus ici de Chose, cette info, pour venir nous questionner. Et puis, Dieu merci, ça s'est réalisé aussi. On remercie cette info. On remercie aussi les autorités, tout le monde qui sont devant. Merci beaucoup à cette info d'avoir diffusé plusieurs fois notre quartier. On les remercie beaucoup. Cette info, merci, merci, merci. Docuazur est un quartier densément peuplé. Même si la réparation de cette voie est un sujet de joie, les habitants souhaitent que ces actions soient multipliées dans le quartier afin de le désenclaver. Vu que cette info a eu à faire un reportage sur cette voie, ce tronçon azur, et aujourd'hui, la réalité est là. D'abord, un grand remerciement à notre gouvernement, et surtout les encourager à faire les autres rues de Docuie. Parce que Docuie, c'est vraiment un quartier, un quartier huppé, mais il n'y a pas de rue. Donc, nous les encourageons à continuer sur cet élan. Et bravo à vous cette info. Abidjan connaît depuis quelques années un véritable développement infrastructurel. Cependant, plusieurs quartiers populaires comme Azur attendent toujours quelques brises de ce vent de développement.